Bonjour à tous, aujourd'hui on parlera de ce qui se passe avec le cinéma mexicain. Le Mexique est le quatrième pays qui a vendu beaucoup de billets de cinéma dans tout le monde. C'est l'Omcanacine, la chambre nationale de l'industrie cinématographique du Mexique. Maintenant, la pandémie mondiale du coronavirus maintient l'industrie cinématographique en pause, depuis le 23 mars 2020. A partir de ce moment, toute la salle a fermé et les premières ont été annulées ou reprogrammées. Aussi, les coronavígos a freiné le tournage et la production de beaucoup de films mexicains à 8 ans, 25 000 personnes, selon Canacine. Après plus de trois mois de la fermeture de l'industrie cinématographique au Mexique, elle est en train de se transformer. La revue Chilango a trouvé que certains festivals de cinéma comme Ambulante, Cinema Planet et le Festival de Cinéma de Morelia, ont devenu en ligne et ont d'offrir des projections de films sans compétence pour le streaming gratuit. Autre chose pour faire face au coronavirus sont les petites projections dans les communautés pour organisations comme écocinéma et autocinéma coyote. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Les petites espaces de projection comme les centres culturels Tijuana, la Maison du Cinéma et la Cinémathèque Nacional sont en risque de disparaître. Et les films independents mexicains sont en risque d'être déplacés par les films extranjers. Selon les cinéas mexicains, Lucie Carreras. Mais ça, ce n'est pas tout. Le mois dernier, le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a annoncé la disparition de nombreux fideicomistes de culture, sport, cinéma et sciences pour affronter la pandémie du coronavirus, parmi lesquels se trouvent les propos ciné, les fonds pour la production cinématographique de qualité et les fidescinés, les fonds pour l'investissement et la stimulation au cinéma. Encore plus, le 21 mai 2020, les députés du Parti Morena ont annoncé sa initiative de modifier la loi de cinématographie et de disparaître les fidescinés, lesquels, quelques jours avant, a absorbé les propos ciné par une décision presidenciale. Heureusement, le réalisateur mexicain Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu et Alfonso Cuarón, ainsi que la directrice de Limcine, le Institut Mexicain de Cinématographie, María Novaro, et la directrice de la MA, que c'est l'Académie Mexicaine de Arts et Sciences Cinématographiques, Monica Lozano, et toute la communauté cinématographique au Mexique, sont intervenues pour que ça ne se produise pas. Donc, les fidescinés est à l'arrivée pour l'instant. Enfin, c'est indispensable et urgent que le gouvernement aide à l'industrie cinématographique mexicaine par des soutiens fiscaux et un programme pour impulser l'industrie après le coronavirus. Pendant ce temps, on peut soutenir les films mexicains en les regardant. et contribuer, si on peut, au Sifonóforo, à un fonds d'amérgence audiovisuelle fait par réalisateurs, acteurs et personnes de la communauté cinématographique au Mexique. Merci à tous. Merci à tous.